Ici Londres, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler arriver au tribunal pour son jugement et nous allons reprendre là. Donc la particularité de cette vidéo, c'est que cela sera porté sur le procès. Donc alors le procès Hitler pour le putsch des brasseries se déroulera du 24 février 1924 au 1er avril 1924. Donc les accusés avec Hitler sont au nombre de 9, donc un total de 10 personnes, en sachant que toutes les autres personnes du putsch vont être jugées, mais dans des cours différentes. Donc avec Hitler, nous avons Ernst Poehner, l'ancien chef de la police de Munich, Willem Frick, ancien chef de la division politique de police de Munich, Ernst Romm, qui était le commandant du Reichskrieg Flag, Friedrich Weber, chef du Oberland, Hermann Kribbel, qui lui commandait tous les SA et tous les groupes militaires du putsch, Wilhelm Brückner et Adolf Wagner, qui étaient en gros des commandants de groupes armés, et Heinz Pernay, qui est le beau-fils de Lundendorf. Donc comme vous pouvez le constater sur la photo, la plupart de ces hommes sont en tenue militaire, donc c'est tous les militaires actifs ou à la retraite. Vous avez Hitler, qui lui est ancien militaire, mais comme nous l'avons vu, depuis qu'il a quitté l'armée, il reçoit toujours ses ordres de ses chefs militaires, et il est également payé par l'armée. Et les personnes, du moins la personne en civil, il n'en manque une sur la photo, et bien ils travaillent pour les forces de l'ordre, la police. Donc en fait, le putsch et brasserie n'est rien d'autre qu'un coup d'état militaire. Et dans ce coup d'état militaire, forcément, je ne l'ai pas cité, mais on le cite depuis le début, c'est Lundendorf. Donc il faut vous mettre à la place des juges du tribunal, c'est que Lundendorf, vous pouvez dire en gros que c'est un de Gaulle. Donc imaginez qu'un jour, un tribunal doit juger de Gaulle, de son vivant, cela aurait été assez compliqué, parce qu'il y avait une histoire derrière l'homme, qui est soutenue par la majorité de la population. Donc il faut vous dire que les juges doivent juger Lundendorf, alors qu'il a la majorité de la population derrière lui, ce qui rend le procès plutôt compliqué. Et Claire, à ce moment-là, n'est connu qu'à Munich et un peu en Bavière. De plus, nous savons que le putsch des brasseries devait amener en fait une marche sur Berlin. Donc il faut vous dire que les autorités bavaroises évitent que cela se sache. Donc il faut savoir que Berlin a demandé que les prévenus soient jugés à l'EPSIC, un grand tribunal pour tout ce qui est histoire de putsch ou de révolution ou de séparatisme. Et la Bavière a refusé en disant, non, non, cela ne nous concerne que nous, et nous allons les juger. Donc encore une fois, là, c'est ambigu. Donc les juges doivent surfer sur la vague, en sachant que Von Kahr, Von Cesser et Von Lossow étaient tous complices du putsch, mais ont fait marche arrière à la fin, et ces personnages sont sur le banc des témoins et non des accusés. Donc ces personnages ne se défendent pas correctement, parce qu'ils ont des choses à se reprocher. A savoir que Hitler, lui, n'hésite pas à balancer tout ce qu'il sait. Donc il faut savoir que beaucoup de moments du tribunal seront faits en secret sans la présence des journalistes ou de témoins, parce que cela mettrait dans l'embarras la Bavière vis-à-vis de Berlin. Et de plus, de dire que les SA et tous les groupes de combattants du putsch ont été formés par l'armée et la plupart sont militaires, cela aurait mis un peu d'embarras aussi, parce que le traité de Versailles était bafoué. Donc alors, Hitler était connu que dans la Bavière, et là, ce tribunal avec tous les journalistes sera pour lui une aubaine à ne pas lâcher. Donc il faut penser qu'Hikler a dû s'entraîner dans sa cellule jusqu'au jour du procès, parce qu'il arrive au procès tout chaud. Et donc le 26 février, Hitler prononce le discours d'ouverture d'une durée de 4 heures, à peu près 4 heures, pour sa défense. Donc il faut savoir que, dans les tribunaux allemands de l'époque, c'est le procureur qui écrit les questions posées à Hitler, et c'est le juge qui interroge Hitler. Donc il faut savoir que, lors de ces 4 heures, Hitler raconte sa vie, parle de politique, et il expose les problèmes du pays. Il parle également des minorités raciales et idéologiques, et il qualifie les communistes de personnes qui ne sont pas humaines. Il blâme le gouvernement de Berlin pour la crise économique. Donc il expliquera que c'est une guerre politique. Il explique sa philosophie de la politique. Il expliquera que c'est une guerre contre le communisme, et donc nécessairement un mouvement caractérisé par une terreur incroyable, qui repose sur une connaissance de la psychologie de masse. Il racontera ses relations avec Von Karr, Von Nossau et von Cessor, et il se défendra du coup de pistolet qu'il a tiré dans le plafond. Donc il verra que c'était pour attirer l'attention, et qu'il n'était pas du genre à sauter du revolver à la chope de bière. Il expliquera également l'incident qu'il y a eu avec la police, et qui a fini par une fusillade. Donc il a été entraîné vers le sol, et qu'il a cru que Lunendorf était mort. Donc je vais vous donner un des extraits de ce dialogue. Donc il faut vous imaginer que c'est comme quand il parle devant les gens de la brasserie au Circus Crown, et Claire met toute l'émotion dans ses paroles, il bouge les mains, le corps, donc c'est vraiment un show pour lui. Je ne voulais plus rien entendre de ce monde menteur et diffamatoire, mais au cours des jours suivants, au cours de la deuxième semaine, après mon arrestation, alors que la campagne de mensonges qui était menée contre nous se poursuivait, et comme les hommes étaient arrêtés et conduits à la prison de Landsberg, des hommes honnêtes que je savais absolument innocents, mais dont le seul crime était d'appartenir à notre mouvement. Des hommes qui ne savaient rien des événements, mais qui ont été arrêtés parce qu'ils partageaient notre philosophie, et le gouvernement avait peur qu'ils prennent la parole en public. J'ai pris une décision, je me défendrai devant ce tribunal, et me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je suis donc venu dans cette pièce non pour expliquer les choses ou mentir sur ma responsabilité, non en effet. En fait, je proteste contre le fait que l'auberge lieutenant Cribble a déclaré qu'il porte la responsabilité de ce qui s'est passé. En effet, il n'en avait aucune responsabilité. J'en porte seul la responsabilité. Moi seul. En fin de compte, je voulais accomplir l'acte. Les autres messieurs jugés ici n'ont négocié avec moi qu'à la fin. Je suis convaincu que je ne cherchais rien de mal. J'en porte la responsabilité et j'en assumerai toutes les conséquences. Mais une chose que je dois dire, je ne suis pas un escroc et je ne me sens pas comme un criminel. Au contraire, et j'en assumerai toutes les conséquences. Si je me tiens ici devant le tribunal accusé d'être un révolutionnaire, c'est précisément parce que je suis contre la révolution et contre les crimes. Je ne me considère pas coupable. J'admets tous les aspects factuels de l'accusation, mais je ne peux pas plaider que je suis coupable de haute trahison car il ne peut y avoir de haute trahison contre cette trahison envers la patrie commise en 1918. Il est impossible de prouver que j'ai commencé à commettre une haute trahison lors des événements des 8 et 9 novembre car les points importants sont mon attitude et toutes mes activités qui se sont déroulées des mois auparavant. La trahison ne peut pas naître d'un seul acte mais des conversations préliminaires et de la planification de cet acte. Si j'irais m'en commis ainsi une haute trahison, je m'étonne que les hommes avec qui j'ai planifié tout cela, c'est-à-dire les politiciens bavarois, ne soient pas assis sur le banc des accusés à côté de moi. Je ne peux pas plaider coupable car je sais que le procureur a légalement tenu d'inculper tous ceux qui ont discuté avec nous et ont prévu de commettre ces actes. Je veux dire M. von Berschem, von Ossas, von Kahr, von Lossau et von Cesseur et d'autres. Je dois considérer que c'est un oubli que le procureur n'ait pas également à culper ces messieurs et comme je l'ai déjà dit, admettre tous les faits ne contestant que la culpabilité tant que mes compagnons ici au banc des accusés ne sont pas accrus par la présence des messieurs qui voulaient les mêmes choses que nous et qui, dans les conversations avec nous, avaient prévu de faire la même chose. Tous ceux que je serais heureux de dire à la cour en l'absence du public tant que ces messieurs ne se tiennent pas ici à côté de moi se rejette l'accusation de haute trahison. Je ne me sens pas comme un traître mais comme un bon allemand qui ne voulait que le meilleur pour son peuple. Donc c'est un petit extrait qui en dit long. Donc vous voyez tout de suite que Hitler attaque les hauts dirigeants de Bavière ceux qui met à l'aise le juge et le tribunal en sachant que ce n'est qu'un petit extrait sur quatre heures de discours. Donc il faut savoir aussi que Ludendorff parle aussi bien que Hitler et Ludendorff parlera quasiment pendant trois heures. Donc un journaliste dira que Ludendorff est traité avec la plus grande déférence tout au long du procès par les juges. Donc il dira que Ludendorff aboie comme s'il était sur un terrain de parade chaque syllabe coupée durement et quand sa voix impérieuse s'élevait le petit juge en chef au milieu du banc tremblait jusqu'à ce que son boucle blanc scintillait. Il devait le saisir pour le garder silencieux. Donc c'est pareil Ludendorff blâme les marxistes les juifs et l'église catholique pour les problèmes du pays. Donc c'est pareil nous voyons toujours dans les reportages les films ou les documentaires un Ludendorff assez effacé Hitler qui est en gros l'instigateur et que c'est lui qui a l'ascendance sur tout le monde et que tout le monde s'efface alors que pas du tout Ludendorff aussi joue son rôle et il explique tout ce qu'il a expliqué aussi bien que Hitler. Donc il faut savoir aussi comme vous l'avez peut-être retenu c'est que le lieutenant-colonel Kribbel qui a la retraite lui aussi il dit que toute la responsabilité il la prend sur lui parce que c'était lui le chef de tout le groupe de combat et les autres accusés leur ligne de défense c'est que ils ont fait quelque chose de naturel ils n'ont pas été contre l'état bien au contraire et que leur bonne foi est prouvée parce qu'ils n'ont échangé quasiment aucun coup de feu ils diront même regardez lorsque il y avait la police ou l'armée nous nous sommes retirés nous n'avons échangé aucun coup de feu à part les exceptions qui ont donné des morts et il y a même un des avocats de la défense Karl Kohl qui dira que l'effusion de sang sur l'Odensplatz était un meurtre et a suggéré que les trois dirigeants Von Kahr Von Cessor et Von Nossau responsables et que c'est eux qui devaient être jugés donc encore une fois pour le tribunal ça le fait mal parce qu'il faudrait dire que ces trois politiciens se sont servis de l'armée de la police pour essayer d'abattre Ludendorff Hitler etc pour justement se discréditer du putsch des brasseries donc encore une fois vous pouvez imaginer le mal-être des juges dans ces questions délicates et une des lignes de défense des personnes avec Hitler c'est qu'ils diront que pour eux cela était un acte patriotique que justement l'Allemagne coule et qu'il faut la redresser et Ernst Röhm dira je ne peux toujours pas comprendre que je devrais avoir à me défendre pour un acte qui me semblait si naturel et cela sera repris par les autres inculpés parce que pour eux c'était un renversement tout à fait légitime donc il faut savoir que dans ce problème les juges sont contents quand les accusés ou les avocats des accusés attaquent les communistes les juifs ou le gouvernement de Berlin mais dès qu'il y a des attaques contre les dirigeants bavarois le tribunal n'est pas bien et impose des limites donc Von Losso quand il sera appelé à la barre en tant que témoin il dira que le gouvernement de Berlin avait de sérieux problèmes mais que contrairement à Hitler son plan avait été de sauver l'Allemagne dans des conditions et des moyens légaux et constitutionnels et non par une révolution et il dira que ses conversations avec Hitler avant le putsch étaient de le ramener sur terre et éviter tout putsch et Losso dira qu'en sortant de la brasserie il n'avait jamais eu l'intention de faire partie du putsch et l'avait dit aux autres dirigeants de jouer la comédie mais Hitler interrompt Von Losso et lui posait une question et donc Hitler a été interrompu par le juge il n'a pas pu poser sa question et il dira que Von Losso Von Karr et Von Cessor sont des traîtres donc le juge dira à Hitler qu'il n'avait pas le droit de les critiquer de cette manière et Hitler s'est alors levé d'un bond et a crié après Von Losso et un des journalistes sur place dira que Hitler après s'est effondré sur son siège comme s'il avait reçu un coup Von Karr lui dira qu'il avait ressenti de la rage lorsque Hitler prit d'assaut la brasserie et que le putsch aurait pu conduire à une catastrophe pour tout le pays et liant aussi que sa volonté apparente de coopérer avec Hitler était fait pour éviter un bain de sang et Von Cessor dira que Hitler lui avait promis qu'il ne ferait aucun putsch et que par ce putsch Hitler avait retardé tout le travail depuis des années de la cause nationaliste et Hitler a commencé à répondre à ses soeurs et il semblerait qu'ils se sont disputés à haute voix pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que le juge intervienne donc l'avocat d'Hikler Lorenz Roder surfera sur cette vague pour défendre son client donc malheureusement je n'ai pas trouvé de photo de cet avocat donc il dira Hitler a collaboré avec les plus hauts dirigeants de Bavière et travaillé avec les plus hautes autorités civiles et militaires de l'état cela ne pouvait être un crime et justement il demandera que son client soit acquitté en disant que c'est un homme qui s'est levé de toutes les fibres de son être pour le peuple allemand l'état allemand et la grandeur allemande et qu'il fallait le laisser continuer donc le 4 mars le ministre de l'intérieur Franz Weyer de Bavière suggère de déporter Hitler en Autriche donc il dit que les juges ont fait un travail lamentable que justement Hitler utilise la tribune pour sa propagande et qu'il gagne en popularité chaque jour et il dit que ses opinions sont plus dangereuses pour l'état que le putsch le 26 mars les autorités bavaroises adressent une enquête officielle à l'Autriche concernant le statut de citoyen d'Hikler donc la seule chose qu'ils trouveront sur Hitler et bien ce sera quelque chose de positif parce qu'il a fui sa conscription militaire donc après bon il a été révélé par le médecin qu'il ne pouvait pas être apte au combat mais Hitler dit à lui-même qu'il n'avait aucun respect pour l'état autrichien qui était jugé faible et justement il s'est engagé dans l'armée allemande volontairement qu'il jugeait plus digne de servir donc encore une fois Hitler passe pour un patriote allemand bien qu'il soit autrichien et comme je vous l'ai dit dans des vidéos sur la guerre 14-18 beaucoup d'officiers et de soldats qui ont servi avec lui pendant la première guerre mondiale viennent témoigner en sa faveur plus les blessures qu'il a eu les croix de fer donc tout cela fait que Hitler devient très populaire aux yeux des allemands donc le 27 mars le dernier jour du procès les accusés ont la possibilité de prononcer un discours de clôture devant le tribunal et Lundendorf dira qu'en 1912 ses chefs n'ont pas écouté qu'il avait demandé une augmentation des effectifs de l'armée il dira que l'état-major l'avait mis de côté puis il l'avait rappelé lors du déclenchement de la première guerre mondiale et que justement il était arrivé bien après les lourdes pertes qu'ils avaient subies parce qu'il ne l'avait pas écouté pour la réorganisation de l'armée et il dira que la catastrophe arrivera de nouveau il dira que désormais tout Allemand avait doublement le devoir de servir sa patrie mais seulement avec le mouvement Volkic donc en gros dans un mouvement ultra-nationaliste comme le sien parce que dans ce mouvement se trouvaient des hommes résolus et aptes à remplir ce devoir et il dira la justice la justice de l'histoire n'envoie pas en forteresse les hommes qui ont combattu pour la patrie elle les envoie au Valhalla devant le monde entier j'élève encore ma voix et je vous crie en cette heure si grave si le mouvement Volkic ne triomphe pas en Allemagne nous sommes perdus pour toujours nous serons menacés alors d'être asservis par la France nous serons rayés de la liste des nations écoutez ce cri de l'âme allemande qui réclame la liberté rappelez-vous que le jour où vous rendrez votre jugement sera aussi l'anniversaire du jour où naquit le premier chancelier du Reich celui qui pouvait s'appuyer sur le peuple et sur l'armée rendez au peuple les hommes qui sont ainsi devant vous car la tâche de ces hommes est d'éduquer le peuple l'histoire du monde ne se fait pas avec les mots mais seulement avec des actes donc en gros Ludendorff joue sur l'aspect patriotique des allemands mais aussi sur le fait que bien avant la première guerre mondiale il avait prévenu qu'il fallait réorganiser l'armée etc et comme on ne l'a pas écouté ils ont eu une des faits et là il explique encore qu'il faut rejoindre le mouvement du peuple pour justement éviter que l'Allemagne soit écrasée donc en gros écoutez moi aussi cette fois-ci sinon nous allons vers notre père donc Stressman qui est ministre des affaires étrangères à ce moment-là dira je ressens au fond de moi-même une profonde dépression morale quand je vois qu'on a mêlé à ce mouvement des noms que j'aime bien mieux lire sur des tablettes de l'histoire que dans des comptes rendus d'un tel procès dans la mesure où un but quelconque les attendait les personnalités dont je parle étaient appelées à se tenir prêtes pour le grand rassemblement de l'unité nationale pour la mise en état de ces forces dont on aura besoin donc en gros ils disent qu'ils auront besoin de l'Undorf plus tard donc c'est un petit message pour faire comprendre au juge de le relaxer et il dira aussi je crois que nous devons tous ici nous rendre profondément compte des motifs qui font naître toutes ces organisations en somme elles ne sont que l'expression d'un sentiment qui nous domine tous ici à ces associations je le crois nous appartiendrons nous-mêmes si nous étions jeunes aujourd'hui et si ces associations par leur acte et par leur propagande s'appliquent à développer la vigueur physique si elles veulent suppléer ainsi à ce que nous avons perdu quand nous allons être obligés de renoncer au service militaire obligatoire quel est celui d'entre nous qui voudrait se tourner contre cet esprit là donc encore une fois un message pour dire que c'est normal qu'en tant que jeunes ils cherchent à intégrer l'armée avoir un espèce d'esprit patriotique et de revanche cachée à cause du traité de Versailles donc ce texte pour dire aussi que les politiques se mêlent du procès donc c'est comme aujourd'hui des fois il y a des affaires au tribunal les politiques se mêlent et cela a une incidence sur les résultats du procès donc ce 27 mars Hitler parlera également donc il dira qu'il ne cherche aucun titre que lui ne cherche que le bien-être de l'Allemagne et qu'il est fier que des grands hommes qui ont fait de grandes choses soient enterrés sans aucun titre et il terminera par le putsch du 8 novembre n'a pas échoué pourtant cela aurait très bien pu échouer si une mère était venue me dire Eric Ler vous avez mon enfant dans votre conscience mais je peux vous donner mon assurance à ce sujet aucune mère n'est venue me voir au contraire des milliers d'autres sont venus et ont rejoint nos rangs des jeunes hommes qui sont tombés peut-on dire eux aussi sont morts pour la patrie c'est là que réside le signe visible du triomphe du 8 novembre nos jeunes en pleine marée se sont réveillés et ont combattu ensemble c'est l'accomplissement du 8 novembre qui ne nous a pas amenés dans une fosse de misère mais au contraire a élevé le peuple au plus haut niveau d'enthousiasme je crois que l'heure viendra où les masses qui se tiennent aujourd'hui dans les rues sous notre drapeau à croix gammées s'uniront à celles qui nous ont tiré dessus lorsque j'appris que c'était la police verte qui avait tiré j'étais heureux que ce ne soit pas la Reich Vert qui ait sali son honneur l'honneur de la Reich Vert reste intact le jour viendra où la Reich Vert sera à nos côtés officiers et hommes donc là encore une fois Eclair envoie un message pour l'armée pour dire encore une fois les anciens militaires anciens combattants du front donc l'armée a tout son honneur et qu'un jour elle les rejoindra dans la lutte pour sauver l'Allemagne et il dira également l'armée que nous avons formée se développe de jour en jour d'heure en heure et plus vite surtout en ces jours je nourris le fier espoir qu'un jour viendra l'heure où ces grosses compagnies deviendront des bataillons des bataillons en régiment des régiments en division et l'ancienne cocarde sera retirée de la saleté et là le vieux drapeau va flotter à nouveau et il y aura une réconciliation lors du jugement dernier auquel nous sommes prêts à faire face alors la voix de la vraie cour de justice parlera de nos eaux et de nos tombes car ce n'est pas vous messieurs qui vous prononcez au lieu de cela le jugement de la cour éternelle de l'histoire se prononcera contre cette poursuite qui a été portée contre nous quant à votre verdict je le sais déjà la cour éternelle ne nous demandera pas avez-vous commis une haute trahison ou non cette cour nous jugera le quartier maître général de l'ancienne armée ses officiers et soldats comme des allemands qui voulaient le bien de leur peuple et de la patrie qui voulaient se battre et mourir vous pouvez nous juger mille fois coupables mais la déesse de la justice éternelle sourira et déchirera le mémoire du procureur de l'état et le verdict de cette cour car elle nous acquitte donc encore une fois Hitler là en appelle aux jeunes et au patriotisme pour relever la vraie Allemagne de ses cendres et effacer cette nouvelle Allemagne naissante et en disant quoi que le tribunal choisisse comme verdict pour l'histoire ils seront innocents et acquittés donc après cette dernière parole est claire le juge Georges Nehard annonce que la haute cour ne recevra plus de plaidoyer et que les jugements seront rendus à 10h le 1er avril donc le 1er avril le jugement rendu est que Lunendorf est acquitté donc Lunendorf dira quand il entendra qu'il est acquitté je pense que cet acquittement est un affront à mon uniforme aux médailles que je porte et à mes camarades donc il faut savoir que Lunendorf lui pensait aller en prison pour lui c'était un honneur alors que le procureur avait demandé deux ans de forteresse pour Lunendorf donc le juge rappellera Lunendorf à l'ordre il dira j'appelle son excellence Lunendorf à l'ordre je considère sa remarque tout à fait inappropriée il est également inapproprié que les spectateurs applaudissent de cette manière donc il faut savoir que le juge charge les officiers de justice de retrouver ceux qui ont applaudi et de leur donner une amende mais bon personne n'est identifié et personne ne reçoit d'amende donc il faut savoir que Rhum Frick Brutner Wagner et Pernet sont condamnés à 15 mois de prison mais bénéficient d'une liberté conditionnelle immédiate en prévision d'une bonne conduite et donc il faut savoir que le procureur avait demandé pour Hitler 8 ans de forteresse et pour les autres personnes cela tournait entre 6 ans et 15 mois de forteresse donc Hitler Pohner Kribbel et Weber sont condamnés à une peine minimale de 5 ans de prison plus une amende de 500 marques ou 20 jours de prison supplémentaire s'ils n'arrivent pas à payer mais ils pourront obtenir un sursis au bout de 6 mois et donc le juge Nérard dira que les peines clémentes sont justifiées par les motifs purement patriotiques et nobles et altruistes des accusés Nérard dira également qu'Hikler ne sera pas expulsé d'Allemagne même si la loi l'exige parce qu'il dira que Hitler se considère comme allemand et avait servi dans l'armée allemande pendant la première guerre mondiale donc pour cela il peut rester en Allemagne donc il faut savoir que dans la salle les spectateurs applaudissent donc la phrase exacte sera Hitler est un germano-outrichien il se considère comme un allemand de l'avis du tribunal le sens et l'intention des termes de l'article 9 paragraphe 2 de la loi pour la protection de la république ne peuvent s'appliquer un homme qui pense et se sent aussi allemand que Hitler qui a volontairement servi pendant 4 ans et demi dans l'armée allemande en guerre qui a obtenu de hauts honneurs militaires grâce à une bravoure exceptionnelle face à l'ennemi a été blessé a subi d'autres dommages à sa santé et a été libéré des militaires sous le contrôle du commandement du district de Munich donc d'après l'histoire Hitler est emmené à l'étage en attendant d'être amené à la prison de Landsberg et par la fenêtre il fait signe aux gens dans la rue et tous les gens lui font une ovation et des cris de Haïkler résonnent dans la rue un journaliste dira je ne peux jamais penser sans mélancolie et amertume à ce procès monstrueux ce qui s'est passé l'homme a rappelé un carnaval politique de Munich un tribunal qui à maintes reprises a donné à l'accusé l'occasion de faire de longs discours de propagande un juge non professionnel qui après le premier discours d'Hikler a déclaré mais c'est un type colossal cet homme Hitler un juge président qui a laissé un homme ridiculisé les plus hauts fonctionnaires du Reich un officier qui a crié à un journaliste américain qui bavardait en anglais avec un collègue par l'allemand en ma présence un juge président qui a banni un dessinateur de presse de la salle d'audience parce que l'un des accusés estimait qu'il avait fait l'objet d'une caricature donc de tout cela le procès de Munich est un grand carnaval politique et le Times de Londres a écrit le procès a prouvé qu'un complot contre la constitution du Reich n'est pas considéré comme un crime grave en Bavière donc voilà pour le procès en résumé du putsch des brasseries donc alors nous allons parler de ce qui se passe en Allemagne pendant ce mois de mars 1924 le 13 mars il y a dissolution du Reichstag donc il faut savoir des décrets considérés comme vitaux sont mis en place par la république de Weimar et plusieurs partis politiques qui sont au Reichstag refusent ces décrets donc comme c'est le foutoir au Reichstag et que personne ne se met d'accord il y a la dissolution du Reichstag en vertu de l'article 25 donc c'est un peu comme chez nous avec l'article 49.3 si l'état veut que la loi passe mais que l'assemblée nationale ne veut pas qu'il y a débat le 49.3 fait passer ce que le gouvernement a décidé donc là pour l'article 25 des allemands c'est la même chose sauf que là au lieu de faire passer la loi simplement donc la loi passe et il y a dissolution du Reichstag donc après il faut attendre des votes etc pour que le Reichstag soit reformé donc c'est pour dire que Hitler sera critiqué parce qu'il va dissoudre l'assemblée pareil avec l'article 25 lors d'état d'urgence donc il faut savoir qu'Hitler n'a rien inventé parce que déjà là en mars 1924 le Reichstag est dissous en sachant que cela va arriver plusieurs fois sous la république de Weimar donc nous allons parler du journal intime de Goebbels parce que Goebbels commence à entendre parler d'Hitler justement du fait de son procès et il dira donc suite aux informations qu'il a entendues sur le procès d'Hitler je suis absorbé par Hicler et par le mouvement national socialiste et je vais l'être encore longtemps il dira aussi par la suite Hicler est un idéaliste qui a de l'enthousiasme un homme qui apporte une foi nouvelle au peuple allemand je lis ses discours qui m'exaltent et me portent jusqu'aux étoiles et il dira également on ne pourra pas résoudre la question juive à moins d'être une fois pour toutes dur et impitoyable donc Goebbels quand il entend Hitler critiquer les juifs il se sent encore plus concerné par la cause nationale socialiste il dira également je n'arrive pas à travailler Hitler m'absorbe donc là tout ce que je vous donne c'est des phrases de son journal intime qui sont au mois de mars 1924 donc Goebbels parlera aussi de Napoléon et de son admiration vers le personnage et de sa fin à Sainte-Hélène avec les anglais comme bourreau il dira si Napoléon avait remporté Waterloo beaucoup de souffrance aurait été épargnée au monde donc il parlera aussi de sa copine Hales donc non tout ce qui est journal intime de Goebbels je vais aussi parler de ses conquêtes amoureuses parce que ce monsieur est réputé à être un coureur de joupons en sachant que sa première copine sa copine Hales est une demi-juif mais sur le coup il ne le sait pas et il le sera plus tard donc il dira Hales est une bonne mais je ne l'aime plus intellectuellement elle est trop peu mobile c'est une invertébrée elle n'a aucun système elle n'est en rien portée vers l'esprit saint et il dira un peu plus loin malgré cela j'ai une grande envie de femme nouvelle de beauté nouvelle donc voilà pour le journal intime du mois de mars de Goebbels en sachant que je ne mets pas tout je résume en fonction de l'actualité du moment en Allemagne et de ses idées qui le suivront jusqu'à la fin donc comme je vous disais les juifs et aussi la jante féminine donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée bonne journée